Ils sont plus d'une centaine d'universitaires, profession d'origine de Qaïsaïd à signer une lettre ouverte dans laquelle ils dénoncent la promulgation au journal officiel d'un amendement retirant au tribunal administratif son rôle d'arbitre en cas de litige post-électorale. C'est ce même tribunal administratif qui avait validé la candidature de trois autres prétendants à la présidence, en plus des trois en lice actuellement. Des décisions que l'ISI, l'instance en charge de l'élection, n'a pas suivies. Craignant donc une annulation à postériori du scrutin, des députés ont donc proposé de transférer à la Cour d'appel la capacité de régler d'éventuels recours post-électoraux. La justice civile étant de l'avis des observateurs de la vie politique tunisienne sujette aux pressions de l'exécutif, beaucoup y voient une façon de verrouiller davantage la présidentielle. Ce n'est pas la première fois que les professeurs de droit tunisiens font état de leur mécontentement. En avril dernier, ils avaient demandé également la libération des prisonniers dits politiques, dont la période de détention provisoire de 14 mois a désormais été très largement dépassée. Amira Suilem, Tunis, RFI.